Aujourd'hui, on se retrouve pour le deuxième épisode de la série Une journée avec un développeur. Si vous n'avez pas vu le premier épisode chez BlaBlaCar, je vous laisse cliquer sur le lien dans la description. Aujourd'hui, je vais passer la journée chez Ornicar, qui est un écosystème d'accessibilité à la mobilité automobile pour les jeunes. Alors oui, je sais, dit comme ça, ça paraît un petit peu complexe, mais en gros, ils proposent une plateforme d'e-learning pour le code, une plateforme d'accompagnement durant toute la phase du permis, et depuis pas longtemps, ils se sont aussi lancés dans l'assurance automobile. Ils développent une application qui permet de réviser le code de la route, mais aussi de réserver des séances de conduite avec des professionnels. Ils ont une application iOS et Android, mais aussi une version web, et aujourd'hui, je vais passer la journée avec Théo, qui est développeur mobile, qui développe en React Native, et qui bosse sur l'application depuis presque un an maintenant. Et vous allez voir que cet épisode est hyper intéressant, parce qu'on va certes parler d'Ornicar, mais on va également parler de recrutement, de quel diplôme il faut avoir pour intégrer ce genre de boîte, ou encore quelles compétences sont recherchées par les recruteurs. Mais avant que cette vidéo commence, sachez que vous pouvez gagner ma toute dernière formation totalement gratuitement. Pour ça, il vous suffit de regarder la vidéo et d'être un minimum attentif, et vous verrez qu'à la toute fin de la vidéo, je vous poserai une question, il vous suffira de répondre en commentaire, et le gagnant sera tiré au sort la semaine prochaine. Je m'appelle Théo, je travaille chez Ornicar depuis 6 mois environ, enfin un peu plus même, je suis arrivé en décembre, et j'ai été recruté en tant que lead front-end sur la partie B2B, App B2B. Les gens connaissent le plus souvent la partie code, on peut s'inscrire et passer son code en ligne, etc. Moi je bosse sur la partie conduite, et je travaille, je développe l'application mobile des enseignants à la conduite. Donc les enseignants ont une application qui leur permet d'ouvrir des créneaux de conduite, et de gérer l'apprentissage avec leurs élèves, et du coup je travaille sur ce projet-là. J'ai travaillé un peu avant, j'ai fait, donc moi je sors d'une école d'ingénieur, donc j'ai fait un parcours en 5 ans, j'ai fait 2 ans de débuter informatique, et ensuite j'ai enchaîné par 3 ans en école d'ingénieur, donc j'étais à l'Effray, une école d'ingénieur à Villejuif. En sortie d'école en fait, j'ai travaillé pendant un an et demi en Irlande, donc à Dublin, pour une petite boîte. Après je suis rentré en France, et j'ai bossé pour 3 ans en fait pour une boîte qui s'appelle Gymlib, en tant que dev mobile. Ensuite j'ai décidé de changer pour voir des choses différentes, et pour aussi travailler dans des boîtes un peu plus grosses. Et du coup c'est là que j'ai été recruté chez Anikar. Alors la journée d'un développeur chez Anikar commence toujours par, après le petit café bien sûr, ce qu'ils appellent le Daily Meeting, qui est une petite réunion pour faire le point tous les matins. Daily Meeting, du coup on se retrouve tous les matins avec ma feature team, pour débriefer un peu de la veille, expliquer ce qu'on a fait, si on a eu des points bloquants, et aussi à évoquer nos différentes tâches qu'on aura à faire pendant la journée. Donc c'est une réunion qui va permettre de pouvoir débloquer des personnes, si elles sont face à des points bloquants, et aussi de pouvoir à notre manager de suivre un peu nos activités, et savoir où on en est sur le projet. Alors durant la journée j'ai aussi pas mal discuté avec Nathan, qui est recruteur chez Anikar. Et vous allez voir que Nathan c'est un mec très cool, et pour la petite histoire, je le connaissais déjà, puisque c'est lui à l'époque qui m'avait recruté pour mon stage, quand il bossait dans une autre boîte. Moi je m'appelle Nathan, je suis tech recruteur du coup chez Anikar. Je suis arrivé il y a un an et demi maintenant, et moi je suis arrivé en train de premier recruteur tech, du coup pour aider justement dans la phase de scale-up qu'a connu Anikar, à recruter l'ensemble des talents tech, aussi bien sur la partie développement, sur la partie mobile, sur la partie cloud, sur la partie data également. En fait nous on est, comme je te le disais, on a été dans une phase pendant un an, un an et demi, depuis que je suis arrivé, on est en pleine phase de croissance. Donc on a quasiment doublé les effectifs côté tech. On a malheureusement, j'ai envie de dire, pas eu forcément encore la chance ou l'occasion aussi de recruter des profils sortis d'école, ou des stagiaires, ou des alternants. Ce qui fait qu'on va très rapidement se diriger vers des personnes qui ont déjà un petit peu de bouteille, qui sont confirmées, 3 ans, 4 ans d'expérience, voire des profils senior ou lead pour structurer, et aussi pour faire les choses vite et aussi potentiellement bien. Et automatiquement, tout le background un peu théorique, tout le background scolaire, quand les personnes ont 4 ans, 5 ans, 6 ans ou plus d'expérience, ça ne nous intéresse plus. Parce que souvent, ça peut m'arriver d'avoir des candidats, ça fait 15 ans qu'ils sont dans le métier, ils commencent l'entretien en se présentant, en disant, en fait, j'ai fait un DUT en 1997. Tu vois, je suis là, je prends un peu de recul et je lui dis, passe, tu vois, pas le moins de tes expériences. Maintenant, ça ne te définit plus, tu vois. Ça peut définir quelqu'un sorti d'école parce qu'on a beau dire tout ce qu'on veut, les écoles aussi, certaines forment bien et leur permettent d'avoir des super bons acquis de démarrage. Mais encore une fois, il y en a qui parfois restent sur leurs acquis et ne vont pas évoluer dans le temps. Et à l'inverse, je peux rencontrer des gens qui sont en pleine reconversion, qui ont une niaque monstrueuse, qui lisent énormément de choses, qui vont échanger avec énormément de personnes et qui, du coup, en fait, ont un potentiel d'évolution et de croissance qui est beaucoup plus important que quelqu'un qui a fait une belle école. Du coup, donc là, on sort de la daily. On a échangé, du coup, comme je le disais tout à l'heure, sur ce qu'on allait faire la journée. Moi, aujourd'hui, principalement, ça va être du focus, du développement sur des tâches qui sont en cours. Et donc ce soir, on a une COP Frontend. Donc c'est une Committee of Practice qui permet, en gros, de réunir tous les développeurs Frontend, de toutes les équipes en Ica pour pouvoir faire des présentations sur... Ça peut être des présentations de texte ou des sujets sur lesquels ils ont travaillé, mais aussi sur des projets un peu plus métiers ou des choses comme ça. Ce matin, j'ai travaillé sur des projets transvers. C'est des projets qui ne concernent pas directement la feature team dans laquelle je travaille, mais qui vont impacter potentiellement la tech dans toutes les équipes. En fait, on travaille dans des Working Groups. Donc chez Ornicar, on fonctionne en Working Group pour chaque sujet sur lequel on souhaite avancer. Et donc des développeurs sont fixés dans plusieurs Working Groups. Et on a régulièrement des points pour statuer de l'avancement de ces Working Groups. Et du coup, là, j'en ai profité pour avancer un peu sur des tickets qui m'ont été assignés. Alors, je n'imaginais pas que Ornicar, c'était une boîte aussi grosse que ça. Moi, j'avais encore cette vision d'une petite startup avec quelques dizaines d'employés, mais ça, c'était déjà il y a quelques années. Et depuis, ils ont bien grossi, ils se sont bien développés. Et du coup, j'ai voulu comprendre comment s'organisent les différentes équipes, et notamment les équipes de développeurs chez Ornicar. Alors, Ornicar. Ornicar, moi, c'était nouveau parce que c'est une plus grosse entreprise. Dans la équipe Tech, on est à peu près une quarantaine. Et même dans la boîte, on est environ 230 ou 240. Donc, c'est une nouvelle dimension pour moi. On est dans des locaux, donc on est à WeWork, un espace de coworking. On a un espace dédié, en fait, qui nous permet d'avoir un endroit où se retrouver et où travailler ensemble. Mais après, la boîte est remote-friendly et donc permet pas mal de flexibilité, justement, avec le télétravail. Donc, comme je disais, on est découpé en feature team. Donc, dans l'équipe Tech, on ne va pas tous travailler constamment ensemble. Mais on va travailler en petite équipe de 5 ou 6 développeurs, front et bac confondus. Et donc, forcément, les affinités vont en premier se faire avec les membres de son équipe. Mais grâce notamment à des working group transverses, à des points transverses, des cérémonies transverses, on va être amené à pouvoir rencontrer tous les membres de l'équipe Tech et aussi pouvoir travailler avec eux. Chez Onicar, on a pas mal de paquets partagés. Donc, en fait, on essaye vraiment de, comme on a plein d'équipes différentes qui travaillent sur des projets bien spécifiques, on essaye d'uniformiser au maximum, en fait, les façons dont on travaille, les outils qu'on utilise, les composants qu'on utilise, etc., dans notre code. Et du coup, là, l'objectif du working group, c'est en gros d'uniformiser justement la gestion des erreurs. Comment on va faire s'il y a des erreurs réseau, s'il y a des erreurs métier, qu'est-ce qu'on va afficher, comment on va remonter toutes ces informations pour qu'on puisse avoir du reporting, etc. Donc là, l'idée, c'est de mettre tout ça. On a en gros des pièces existantes dans pas mal de projets différents. L'idée, ça va être d'uniformiser et de mettre tout ça au même endroit dans un paquet partagé pour que tout le monde puisse utiliser du coup les mêmes outils et qu'on fonctionne un peu de manière similaire à travers les équipes. Alors, ma prio reste quand même mon équipe. Après, j'en profite quand j'ai du temps ou quand j'ai des petits temps morts ou quand j'ai fini les tâches justement d'équipe. J'en profite justement pour passer sur ces tâches transverses. Il n'y a pas vraiment de temps dédié. Après, si je devais me donner un pourcentage, je dirais peut-être que je passe 30 à 40% de mon temps sur des sujets transverses et le reste en gros sur les sujets d'équipe, ce qui est pas mal. Mais ce qui découle aussi peut-être du fait du rôle, du coup, en fait, je suis du coup tech lead dans la team, ce qui est peut-être une responsabilité aussi un peu supplémentaire dans ce rôle-là. Du coup, de participer et de contribuer à l'évolution justement de la tech globale en fait dans la boîte. Alors, c'est bien beau tout ça, mais si vous avez vu ma dernière vidéo, vous savez que pour développer une application mobile, on a le choix entre plusieurs technologies et notamment deux grandes familles de techno, la techno grosse plateforme et les techno native. Et comme Ornicar développe à la fois une application iOS et Android, je me suis demandé quel langage, quel framework, quels outils en général ils utilisaient pour développer l'application. On travaille, on travaille, alors on développe des apps natives, on ne développe pas dans les techno natives. En fait, on utilise une techno qui s'appelle React Native, qui a été développée par Facebook il y a une petite dizaine d'années et qui permet en fait du coup de développer des applications cross-platformes, donc sur iOS et sur Android, donc en JavaScript, donc React Native et une techno JS, mais qui à la fin en fait a du rendu natif. Donc en fait, vous allez créer en fait des composants JavaScript, donc du JSX, donc c'est un peu comme du React, mais le rendu de ces composants seront en fait des composants natifs Android et iOS. On a aussi en fait un design system qu'on a implémenté en fait en interne chez Ornicar, qui va nous permettre en fait d'avoir une harmonisation en fait UI sur toutes nos applications et d'avoir une logique visuelle en fait à travers nos applications, visuelle mais aussi en termes d'expérience utilisateur, donc afin qu'elle soit optimale et qu'en fait qu'un utilisateur Ornicar en fait se retrouve, peu importe l'application sur laquelle il est, sur le web, sur le mobile, puisse en fait constamment savoir comment utiliser le produit. Donc voilà, donc on a acquis, on a tout un tas en fait de paquets partagés aussi, parce qu'on a beaucoup d'équipes chez Ornicar, donc beaucoup d'équipes tech qui travaillent sur des projets différents et qui permet d'avoir en fait une harmonisation et aussi en fait de, peu importe demain si je switch de projet, en fait je ne serai pas perdu parce que je vais retrouver du coup les mêmes façons de coder que ce qu'on peut avoir dans notre équipe. En fait il y a une grosse partie de réflexion sur en fait déjà savoir comment on va pouvoir faire la chose qu'on a envie de faire, et après écrire du code, aussi penser à comment on va pouvoir tester ça parce que du coup c'est du nouveau code et l'idée c'est aussi de faire des tests qui permettront d'assurer que le code soit viable dans le temps et qu'il y ait le moins de soucis possible. Donc voilà, construire quelque chose de nouveau sur des basses saines et c'est ça qui prend un peu de temps. C'est souvent plus long de construire des choses nouvelles que de rajouter des fonctionnalités sur des basses qui existent. Ouais, ma matinée était très focus, le code. Là on va, je pense que tout le monde a faim et on va aller manger, sortir en équipe et trouver un truc. Prochaine mission ça va être de trouver où on va manger. Bon alors la pause du midi, je ne l'ai pas filmé, on est allé tous ensemble se chercher un truc à emporter. Moi j'ai pris un petit truc mexicain, c'était hyper bon d'ailleurs. Mais sinon le matin j'avais pas mal discuté avec Nathan qui a donc un point de vue de recruteur mais je voulais aussi avoir le point de vue de Théo, un développeur, pour savoir quelles études il fallait suivre pour devenir développeur chez Ornica ou dans une autre boîte. De faire comme moi, non. Non, en vrai, je pense qu'on est dans un domaine, enfin on est dans un métier de développeur où... Alors je ne suis pas RH mais j'ai pu faire quelques entretiens où on va surtout se concentrer en fait juste sur la compétence technique de la personne. Alors bien évidemment il y a aussi tout ce qui entoure parce que c'est être recruté dans une boîte, ce n'est pas que de la technique. Mais du coup pour moi il n'y a pas forcément de schéma classique d'études en fait en développeur. Pas comme je pense certains métiers, c'est là où on est assez différent. Après moi dans mon parcours, j'ai commencé par une IUT informatique qui est de deux ans et en fait la particularité de l'IUT c'est qu'en fait on fait beaucoup de techniques très rapidement. Donc à l'issue de l'IUT, on est censé pouvoir être recruté en tant que développeur et pouvoir en gros développer les premières fonctionnalités ou pouvoir participer en fait au développement d'une boîte, etc. L'école d'ingénieur, je continue en école d'ingénieur parce que je voulais déjà continuer mes études et approfondir un peu justement ce que j'avais acquis en IUT. Mais c'est aussi une sorte de reconnaissance parce qu'à terme, à la fin de l'école d'ingénieur, on a un titre d'ingénieur, un diplôme d'ingénieur. Donc ça c'est quelque chose qu'on a à vie et qui peut potentiellement un jour, je ne sais pas si ça m'a vraiment servi aujourd'hui dans mon parcours, mais qui pourra potentiellement un jour attester de ma formation. Et ça permet aussi d'avoir en fait une formation un peu plus ouverte sur pas que l'aspect code, mais aussi l'aspect on va toucher à des compétences un peu autres. Ça va nous permettre de nous ouvrir en fait pour pouvoir aussi un peu, je ne sais pas, voir comment gérer un projet, voir comment interagir dans certaines situations en travaillant en équipe. Donc c'est pour ça que j'ai souhaité faire une école d'ingénieur après. Tout ça pour dire que je ne pense pas qu'il y ait de parcours tracé. En revanche, je pense qu'il est important de suivre en fait des sortes de formations techniques parce que même si effectivement on trouvera toujours l'exemple en fait de développeurs autodidactes qui n'ont jamais fait d'école etc. et qui s'en sentent très bien, qui ont des postes en entreprise, qui sont des très bons développeurs, je pense que ça permet de cadrer et de donner une sorte de ligne directrice en fait à l'apprentissage du code parce qu'en fait on peut très vite en fait apprendre à faire un site web en prenant plein de raccourcis mais ça ne fera pas forcément de la personne un bon développeur parce qu'en fait elle aura pris tous ses raccourcis, donc elle aura son site web mais derrière en fait elle ne sera pas sensibilisée à toutes les problématiques qu'on peut avoir quand on travaille en entreprise ou sur des plus gros projets. Mais en fait j'ai tendance à penser qu'un bon développeur c'est quelqu'un qui est capable en fait d'apprendre une techno rapidement et de comprendre rapidement une techno, un langage. Une petite pause pour parler du sponsor de cette vidéo qui s'appelle Talent.io et qui nous soutient dans la création de ce documentaire. Je sais que vous vous demandez souvent ce qui est le plus recherché entre développeurs web, mobile, back-end, front-end ou encore full-stack. Et bien pour répondre à cette question justement Talent.io a réalisé une étude basée sur plus de 100 000 offres d'emploi qui ont été publiées sur leur site aussi bien en France que partout en Europe et ils vous permettent d'accéder à cette étude totalement gratuitement, donc là je l'ai devant les yeux et on peut voir qu'il y a plein de statistiques hyper intéressantes sur les métiers de développeurs web, front-end, full-stack, lead, mobile, peu importe, en France, à Paris ou même dans d'autres pays d'Europe. Alors les statistiques hyper intéressantes qu'on peut avoir c'est par exemple les salaires médians des développeurs en Europe. On voit par exemple qu'on a le salaire médian à Paris qui est d'un peu plus de 47 000 euros par an. On voit aussi qu'un développeur en province, toujours en France, gagne en moyenne 20% de moins qu'un développeur à Paris. Et c'est hyper intéressant parce que les statistiques on les a d'une part en fonction des endroits géographiques des villes ou des pays, mais aussi en fonction du nombre d'expériences. Donc ça on sait forcément que c'est un facteur qui est important dans le salaire au final. Et donc ça peut vous aider à imaginer un petit peu combien vous pourriez gagner à Paris par exemple en tant que développeur mobile ou full-stack entre 0 et 1 an d'expérience. Alors il faut préciser aussi que les salaires qui sont présentés dans cette étude sont des salaires médians. Ça veut dire que 50% des devs gagnent moins et 50% gagnent plus. Ça évite que les statistiques soient faussées par des salaires extrêmes, aussi bien dans l'extrême basse que dans l'extrême haute. Donc si cette étude vous intéresse, vous pouvez la télécharger totalement gratuitement. Le lien est dans la description. Vous pouvez aussi rejoindre le Talent Club qui va vous permettre d'une part d'accéder à cette étude, mais aussi de recevoir un article toutes les deux semaines pour vous accompagner justement durant toute votre carrière. Il y a par exemple des articles sur la négociation de salaire, sur le rôle de product manager, etc. Plein de trucs hyper intéressants. Encore une fois, je vous dis, c'est 100% gratuit. Le lien, il est dans la description. Donc n'hésitez pas à jeter un oeil à cette étude et ça pourra répondre à pas mal de vos questions. Et nous, on retourne tout de suite à la vidéo. Mais on sait aussi que les diplômes, c'est bien, mais ça ne fait pas tout. Et donc dans la foulée, j'ai demandé à Nathan quelles étaient les compétences qui étaient recherchées par un recruteur. On a recruté des personnes aussi qui sont sorties d'école ou un ou deux ans. Des personnes souvent qui, pareil, ont fait des gros stages, qu'on fait aussi parfois du freelancing à côté, tu vois, pour vraiment un peu continuer à étoffer leurs expertises et les mettre en pratique. Je pense qu'effectivement, tu as ça, tu as les side projects. Tous les projets un peu en parallèle qu'ils peuvent faire, qu'ils ont pu faire soit même dans leur formation ou dans leur reconversion, soit des choses qu'ils peuvent faire par la suite. C'est toujours hyper valorisant. La partie théorie, c'est très bien. Je pense que c'est une base qui est méga importante aujourd'hui pour n'importe qui. Que ce soit reconversion, jeunes diplômés ou des personnes qui sont toujours expérimentées, qui restent dans une base théorique qui est importante, qui va permettre de bien structurer tout ça. Mais la pratique, elle passera toujours au-dessus. Ce que je disais un peu tout à l'heure, à travers les bonnes pratiques, c'est aussi ça. C'est-à-dire que le côté de freelancing, le côté je bosse seul, le côté je fais plein de petits side projects ou autres, ça peut faire que tu, oui, tu sais développer, tu sais faire des choses, mais tu ne sais peut-être pas forcément bien les faire. Et c'est là où, par exemple, le regard d'un profil plus senior, le regard d'un père, même peut-être, tu vois, je ne sais pas, ça doit exister aujourd'hui des sites où tu peux avoir peut-être du mentoring externe d'un autre développeur dans une autre société qui t'aide, par exemple, sur tes projets en parallèle ou autre, à avoir un petit peu un regard neuf pour un peu conseiller, critiquer même ton code. Je pense que c'est toujours hyper important. Nous, déjà, on a essayé de mettre en place des process de recrutement qui peuvent s'adapter aussi bien à des profils juniors que des profils plus expérimentés. On met en place aussi des entretiens structurés qui nous permettent de poser régulièrement les mêmes questions aux mêmes personnes pour vraiment avoir aussi un côté un peu fair-play vis-à-vis des candidats, pour se dire, je note, j'évalue chaque candidat de la même façon. On a, au fur et à mesure, des étapes de procès. Je dirais, beaucoup de choses un peu différentes qu'on va tester. Moi, sur mes premières étapes, notamment quand je vais aller chasser sur LinkedIn, quand je vais avoir un premier screening téléphonique avec des candidats, il va y avoir forcément ce côté curieux qui va être méga, méga, méga important. Notamment, tu parlais justement des profils juniors. Profils juniors, c'est hyper important le côté curiosité, le côté de se dire, ok, soit j'ai fait de la reconversion, je dois redémarrer vraiment de zéro et peut-être que je dois charbonner encore plus que quelqu'un qui a fait une école. Et on va dire qu'il y a eu cette chance d'avoir plus de théories ou même des personnes qui, justement, ont fait des écoles ou ont fait des formations un peu plus longues qui ne restent pas sur leurs acquis, qui se disent, en fait, je suis arrivé à tel niveau, j'ai effectivement la base théorique qui fait que j'ai une bonne réflexion, mais il faut que j'aille encore plus loin. Et ça, je pense que dans ces métiers-là, si tu te reposes trop sur tes acquis, t'es très vite terminé, ça évolue à une vitesse qui est monstrueuse. Donc le côté curiosité, le côté j'ai envie d'apprendre, le côté j'ai envie de découvrir des nouvelles technologies, je fais de la veille de mon côté, elle est méga importante. L'autre chose qui est très importante, ça va être le côté bonne pratique. Pour avoir déjà échangé plusieurs fois, même dans mes expériences passées ou même chez les gens d'Ornica, les différentes équipes de développement, on l'explique assez bien, on dit qu'aujourd'hui, quelqu'un qui a des bonnes pratiques arrivera rapidement à évoluer sur même un autre langage, sur d'autres bases, alors qu'à l'inverse, quelqu'un qui manque des bonnes pratiques, qui a souvent travaillé seul, c'est plus long, en tout cas ancré à apprendre de travailler en équipe, de bien nommer tes variables, de faire la taille d'un code qui est propre, de faire de la code review avec tes pairs, etc. Et les bonnes pratiques, ça s'acquiert à la fois, je pense, en entreprise, en travaillant quotidiennement avec des développeurs, mais aussi en lisant des choses, en lisant justement des livres qui ont été faits sur le clean code ou ce genre de choses. Alors si vous avez regardé le premier épisode de cette série Une journée avec un développeur, vous savez que j'aime bien aller voir ce qui est un petit peu différent dans les boîtes, des petites choses qui diffèrent comme des événements ou des lieux particuliers dans leur bureau. Et chez Ornicar, ils ont ce qu'ils appellent la COP, c'est-à-dire la Community of Practice. Du coup, la COP, donc la Community of Practice, c'est un événement qu'on fait toutes les deux semaines, qui va regrouper tous les développeurs frontaine à Ornicar. Donc il va y avoir plusieurs parties. On va avoir une première partie dans laquelle, en fait, on va présenter, Chaki Kine va présenter un peu ce qu'elle a fait les deux semaines passées, ses états d'avancement, que ce soit métier ou technique, où on parle un peu de tout ce qui s'est passé dans les deux dernières semaines. Après, il peut y avoir aussi, ça c'est optionnel, c'est en fonction de s'il y a des choses à présenter ou pas. Il y a des présentations un peu plus techniques par équipe aussi. Donc des fois, il y a des équipes qui vont être confrontées à des problématiques techniques très spécifiques et qu'elles vont juger intéressantes à partager aux autres parce que peut-être que d'autres équipes seront amenées à avoir les mêmes problématiques. Donc ça, c'est un format à court. Donc c'est des présentations de 4-5 minutes et chaque dev peut décider de oui ou non d'ajouter une présentation dans ces emplacements-là. Et ensuite, on a des formats un peu plus longs, des présentations un peu plus longues où un développeur va peut-être vouloir présenter soit une nouvelle techno ou alors un POC qui l'en est fait ou alors un projet sur lequel il a travaillé depuis, je ne sais pas, plusieurs semaines, plusieurs mois et qui est abouti et qui a envie de présenter un peu à tout le monde comment ça fonctionne, ce que ça va impliquer dans les différentes équipes pour tous les développeurs. Donc voilà, c'est des réunions toutes les deux semaines qui durent une heure et qui permet un peu d'avoir un regroupement transverse et pareil, de casser un peu les silos qu'on peut avoir à travers les équipes de projets qu'on a au côté tech. Ouais, on pouvait voir ça en tournoi de sprint. Après, chaque équipe a son organisateur. c'est un produit donc nous dans notre équipe effectivement, on fonctionne en sprint aux deux semaines. Les COP ne sont pas forcément ne sont pas forcément pluggées à la fin du sprint de toutes les équipes parce qu'en fait les sprints peuvent se chevaucher entre les équipes, etc. Par équipe, on a effectivement nous à la fin de chaque sprint, on a ce qu'on appelle des rétrospectives sur lesquelles là on va parler un peu mais vraiment au sein de l'équipe des différents problèmes qu'il y a eu, des choses qui étaient bien, des choses qui étaient moins bien et comment faire évoluer les choses pour que l'équipe fonctionne mieux. Alors je sais que moi pendant mon stage de fin d'études qui est la seule expérience professionnelle dans une boîte que j'ai eue, il y a eu des choses comme ça qui m'ont marqué comme des petits événements de temps en temps ou des habitudes qu'on avait par exemple sur la pause du midi et du coup j'ai demandé à Théo s'il avait des petites anecdotes comme ça à nous raconter chez Ornicard qui fait qu'il en gardera un bon souvenir ou un mauvais. Ça on va voir. Je ne sais pas si c'est cool ou pas mais un truc qui m'a marqué quand je suis arrivé c'est la culture de la documentation. Donc c'est un truc qui est marrant parce que c'est quelque chose qui est souvent rejeté par beaucoup de gens ça embête tout le monde très clairement mais moi quelque chose qui m'a beaucoup marqué c'est qu'il y a énormément de contenu écrit en fait sur Confluence donc un outil qu'on utilise pour notre documentation et il y a une vraie culture en fait de ça chez Ornicard qui était là avant que j'arrive et au début moi j'avais un peu du mal avec ça parce que je n'avais pas forcément ce réflexe en fait justement de justement aller voir en fait d'aller chercher dans la doc en fait possiblement les questions que j'avais et aujourd'hui vraiment j'arrive à ça m'a un peu formaté et ça m'a fait comprendre à quel point c'est important et qu'en fait ça se construit petit à petit et au bout d'un moment on arrive à une richesse une sorte de bibliothèque où en fait on a plein de contenu et on a quasi la réponse à toutes les questions donc ça c'est un truc qui m'a marqué en arrivant parce que c'est un truc que je n'avais pas du tout l'habitude de ça avant et très clairement c'est sûrement un truc que je garderais en tout cas dans ma boîte à outils Tech et dans ma boîte à outils du coup là je suis sur une tâche en fait on a une partie de l'application qui utilisait des WebView donc ce qu'on appelle du legacy on peut voir par exemple que ça va mener du coup sur des pages qui sont en fait en réalité des pages web ça a été fait en fait comme ça à l'époque par souci de rapidité mais aujourd'hui du coup quand on reprend l'entérêt de l'application ce qu'on est en train de faire du coup c'est une migration du coup de ces WebView vers des pages natives et qui du coup vont afficher en fait des components natifs et vont avoir un feeling natif pour les utilisateurs donc ça fait c'est une partie du coup de notre travail aussi qui est de en fait de reprendre du code existant et de l'améliorer ce qu'on appelle du legacy ou de la dette technique pour améliorer l'expérience utilisateur et avoir aussi une app avec un feeling natif alors notre projet nous est assez particulier c'est qu'en fait c'est une app qui a été créée il y a très longtemps et qui du coup a été faite très rapidement en utilisant beaucoup de WebView et qui après a un peu été délaissée parce qu'elle fonctionnait nos utilisateurs utilisaient ça donc ça fonctionnait et aujourd'hui on a vraiment envie en fait de la reprendre en main de cliner un peu tout ce code qui a été fait anciennement pour le reprendre avec justement nos nouvelles guidelines nos nouvelles façons de faire et donc du coup il y a une partie en fait de nos tâches qui vont être de justement remettre au bout du jour ces fonctionnalités qui existent mais la deuxième partie qui va être aussi du coup de développer des nouvelles fonctionnalités pour justement améliorer du coup l'expérience des utilisateurs mais aussi pouvoir suivre comme on travaille sur le permis de conduire sur le code donc qui sont des choses qui évoluent aussi et il faut qu'on soit capable aussi d'évoluer du coup sur ce sujet alors j'espère qu'à ce moment là de la vidéo on a réussi à en convertir certains d'entre vous au développement mobile et peut-être que certains d'entre vous ont même envie d'intégrer une boîte comme Ornicar et du coup ça peut peut-être vous intéresser de savoir comment se passe l'onboarding chez eux l'onboarding c'est toute cette phase où le stagiaire ou le nouvel employé découvre l'entreprise fait ses premiers jours ses premières semaines pour découvrir un petit peu tout ce qu'il faut savoir sur la boîte et sur son nouveau métier mais avant ça si vous voulez devenir développeur iOS sachez que j'ai créé pour vous une formation totalement gratuite pour découvrir le SwiftUI donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description et vous recevrez cette formation gratuitement dans votre boîte mail ça se passe bien déjà c'est la première réponse non plus sérieusement le process d'onboarding il y a on va dire il y a deux process différents il y a le process d'onboarding très RH culture environnement avec plusieurs moments il y a la visite des locaux il y a l'explication de nos différents outils notre façon de travailler on travaille beaucoup en asynchrone on a des outils comme Confluence où on écrit absolument tout c'est un peu notre Wikipédia du coup en interne ça c'est des choses où il y a des créneaux qui sont dédiés on a aussi un meeting où nos deux nos deux confondateurs Ben et Flavien du coup continuent à rencontrer chaque nouveau arrivant il y a toujours un créneau le mois de l'arrivée où du coup pendant une heure ils leur expliquent leur ADN d'où on vient c'est quoi nos objectifs court, moyen, long terme et ça leur permet aussi d'avoir un petit peu des questions réponses donc même dans cette phase de croissance où aujourd'hui on est quasiment un peu plus de 240 250 ils veulent prendre ce temps de continuer à rencontrer les personnes comme si c'était en 2013 où il y a eu les 2, 3, 4 premiers employés l'onboarding RH ensuite on a une grosse page Confluence doc de lecture forcément qui est hyper importante mais qui permet en gros un petit peu de on va dire d'avoir des différentes deadlines de se dire bon ben voilà je vais m'enseigner sur ça je vais remplir telle information ensuite je vais remplir tel fichier voilà un petit peu des informations administratives légales qui vont être essentielles pour mon onboarding et côté tech c'est assez nouveau on a en fait deux architectes qui arrivent un architecte Bakken et un architecte Fontaine qui derrière vont permettre de structurer aussi cet onboarding de dire à plus 30 jours voilà ce qu'il faut que tu aies acquis en termes de lecture en termes de pratique à plus 60 jours et à plus 90 jours donc en fait il va y avoir un onboarding comme ça qui va être à mi-chemin entre le côté RH et à mi-chemin entre le côté technique de vraiment identifier les paliers d'évolution et de croissance des différents nouveaux talents chez Arneca mais c'est vrai que quand on voit des boîtes comme Ornicar par exemple on se dit que c'est tellement des grosses entreprises quasiment tout le monde connaît le produit l'application qu'elle développe et du coup je me suis toujours demandé si ce type d'entreprise qui était méga connue devait encore faire des efforts pour aller chercher des nouveaux développeurs des nouveaux employés ou si au contraire ils avaient tellement de demandes qu'ils n'avaient plus à chercher mais plutôt juste à trier pour recruter des nouvelles personnes ouais c'est une bonne question bah en fait comme pas mal de sociétés même si on a une grosse attractivité même si Arneca est quand même relativement connu on fait partie du Next 40 donc on est forcément des sociétés qui sont pas mal plébiscité et sur lesquelles on a pas mal de communication l'année dernière aussi on a pas mal accentué avec la dernière levée de fonds qu'on avait fait on avait fait beaucoup beaucoup de pubs ça nous a fait forcément du trafic un petit peu entrant bah de potentiel talent qu'on pouvait recruter par la suite mais comme pas mal de sociétés il faut qu'on continue encore vachement à faire du sourcing donc moi je vais beaucoup chasser notamment sur les postes un peu stratégiques les rôles de lead developer les rôles d'engineering manager qui sont vraiment importants et structurants pour nous donc un peu des deux on a quand même pas mal de candidatures entrantes on essaye aussi bah assez régulièrement on va dire de faire évoluer et faire grandir un petit peu notre marque employeur pour qu'on met encore plus d'attractivité et tout simplement que ça parle sur nous un peu sur les réseaux et ailleurs mais il faut quand même continuer à aller les chercher donc voilà ce deuxième épisode de la série une journée avec un développeur touche à sa fin j'espère que ça vous a plu j'espère que ce format vous plaît toujours autant si vous avez des idées d'entreprises dans lesquelles je pourrais aller pour les prochains épisodes n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et pour ceux qui veulent gagner ma toute dernière formation il vous suffit de répondre à la question suivante dans les commentaires qu'est-ce que selon Ornicard signifie l'acronyme COP je vous laisse répondre dans les commentaires le tirage au sort sera fait une semaine après la publication de cette vidéo et sur ce n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et nous on se retrouve très bientôt pour le prochain épisode